toc 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 qui est là c'est belle mouche qui revient avec cette blog salut comment ça va j'espère que vous allez bien donc désolé vous voyez pas ma tête tout de suite parce que je vais faire ma coloration donc je me suis dit j'allais commencer comme ça mon blog aujourd'hui bon comment ça va la baisse chouïa vous allez bien j'espère que vous passez de bonnes vacances moi j'avais envie de bloguer aujourd'hui je me suis dit on va bloguer avec mes produits capillaires mais sinon ça va oh là là je sais pas quoi dire c'est pas par quoi commencer qu'est ce que je dois vous dire mais sinon moi ça va nous sommes quels jours aujourd'hui nous sommes le 20 août je pense 20 ou 21 nous sommes à samedi et bientôt la rentrée moi il reste plus d'une semaine et demi à à profiter avec les enfants ouais dix jours quoi ouais dix jours franchement honnêtement ça a passé super vite ces vacances d'été j'ai rien compris donc ça veut dire qu'on s'ennuie pas tant mieux tant mieux et vous ça va des vacances tranquille j'espère que vous profitez bien de vos vacances pour les personnes qui bossent bon courage et pour les mamans au foyer aussi bon courage parce que c'est pas évident avec eux les enfants alors aujourd'hui il faut que je fasse ma coloration parce que voilà j'ai une tête d'ailleurs c'est pour ça je vous montre pas ma tête ma coloration j'ai en ce moment il ya du laisser aller vous pouvez pas imaginer laisser aller de chez laisser aller donc là je sais pas normalement je dois j'ai dû la mettre en ligne la vidéo du lissage brésilien alors là vous voyez une très très belle coloration sur ma tête date de trois semaines et là je vais vous montrer tout à l'heure la couleur que j'ai maintenant voilà c'est hors sujet quoi donc j'avais filmé la vidéo il ya plus trois semaines j'ai mis trois semaines pour faire le montage j'ai pris tout mon temps bon j'espère qu'elle vous plaît la vidéo lissage brésilien et de toute façon il faut que la semaine prochaine je fasse l'autre lissage brésilien de ma petite sarah j'ai pas encore fait j'ai avec la chaleur il pleut je sais pas quand est ce que je pourrais faire ce lissage brésilien en plus il faut plus de quatre heures de pause et honnêtement j'ai passé quatre heures en ce moment et ça me fatigue trop de faire lissage brésilien sur moi toute seule bon j'arrête de parler alors je prends toujours le blanc foncé à cajou alors je sais pas pourquoi je prends cette couleur enfin si je sais pourquoi parce que on voit pas vraiment mes cheveux blancs au début mon mari n'aime pas trop mais bon moi voilà c'est on voit moins mes cheveux blancs et moi j'aime pas trop le à cajou mais bon voilà je prends du volume 20 vous pouvez prendre du volume 30 mais moi je prends du vin je veux pas trop éclaircir mes cheveux et ça j'ai je vous ai pas montré la dernière fois j'ai acheté j'ai acheté ça ça on quand s'appelle tout du coiffeur là avec les souillis en fait c'est un shampoing après coloration c'est ce shampoing que je vais utiliser après avoir fait ma coloration et en fait ils disent mode d'emploi après avoir bien rincé votre coloration jusqu'à obtention d'une eau bien claire appliquer le shampoing après coloration faire mousser puis rincer répéter l'opération donc je peux mettre un soin aussi en fait le shampoing spécifique post coloration qui raconte s'utilise en deuxième en dernière étape d'une coloration ton sur ton ou d'une coloration d'oxydation il referme les écailles et rétablis le ph prolonge l'intensité de la couleur et donne légère légèreté légèreté et brillance à votre chevelure voilà ce shampoing spécial cheveux colorés puis du soin bon je n'ai pas acheté le soin du carassoin mais moi je prendrai mon soin à moi et par contre pour les personnes qui font des lissages brésiliens il ya du sulfate donc vous pouvez pas l'utiliser donc faites attention et de la sodium lorette sulfate voilà donc ça c'est pour les personnes qui font pas de lissage brésilien ou qui ne veulent pas de shampoing sans sulfate donc ça il y en a à l'intérieur faites attention donc c'est parti mon piqué pour ma coloration à tout à l'heure quand même le avant donc comme d'habitude on voit mes cheveux blancs normalement je lève mes cheveux une fois par semaine mais là avec la chaleur j'ai la fait trois fois par semaine c'est pour ça que ma couleur n'a pas duré très longtemps ce mois ci voilà voilà mes cheveux avant et je vous dis à tout à l'heure pour mes cheveux après mais juste pour vous dire que j'ai eu une très très bonne repousse c'est parti pour 40 minutes voire 30 minutes de pause alors le temps que ma couleur prenne il faut que je vous montre ce petit bague que j'ai reçu du site beauté privé donc merci beaucoup beauté privé influence for brand et je vais vous montrer l'intérieur voici les quatre produits qui dans le petit bague alors super pratique pour l'emmener en voyage parce que regardez il fait vraiment la taille de ma main c'est un 100 ml alors le premier produit c'est un shampoing sans sulfate de la marque macadamia le deuxième c'est un conditionneur toujours macadamia tout est macadamia donc celui ci c'est une huile pour vos pointes je l'ai senti honnêtement il sent méga super bon c'est l'odeur est à tomber et celui ci c'est le masque donc j'ai hâte de tester donc là je vais tester le masque juste après d'avoir fait mon shampoing donc beauté privé c'est quoi c'est un site où vous avez des produits jusqu'à moins 80% toute l'année donc je vous mets le lien du site en barre d'infos et bientôt vous aurez cette vente de la marque macadamia donc moi j'ai jamais testé cette gamme c'est ça doit être la nouvelle ou l'avant dernière parce que l'un d'un fois j'avais reçu celui ci spécial sommaire donc c'était une édition limitée donc celui ci je l'ai presque terminé mais moi j'ai j'utilise cette gamme fait voilà il faut que je vous montre voilà moi ça fait des années que j'utilise cette gamme je voulais acheter sur un autre site de vente privée et j'ai toute la collection j'ai même l'huile alors cette huile et cette huile c'est pas la même odeur donc ça c'est plus pour odeur d'été et ça odeur d'hiver on va dire mais là un vrai coup de coeur quoi j'ai senti tout à l'heure et j'ai fait la différence et honnêtement les deux sont super bon enfin il n'y a rien à redire le masque aussi il est trop bien donc je pense que celui ci aussi doit être encore meilleur et j'ai toujours aussi le gros bidon de de conditionnaires voilà donc ça c'est vraiment la gamme que j'utilise depuis ça fait presque trois ans maintenant donc c'est pour ça que cette gamme je ne connaissais pas je vous en parle à chaque fois de toute façon de la marque macadamien pour moi c'est une très 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 bonne marque en plus shampoing sans sulfate c'est c'est nickel et la dernière fois beauté privée vous souvenez m'avoir envoyé ces deux produits voilà ça aussi c'est un shampoing sans sulfate donc celui ci on est à la moitié en ce moment c'est clara qui l'utilise pour son lissage brésilien par contre le soin on l'a terminé et je vous montre voilà on l'a même raclée et comme je vous dis à la fois c'est vraiment une odeur comme de crème et tout qu'on met sur le corps et tout très très bonne découverte je ne connaissais pas donc je vous le conseille les deux produits je vous conseille franchement très très bon produit et vous trouvez toujours en vente sur beauté privée donc merci beaucoup beauté privée et moi je vous dis à tout à l'heure avec ma petite revue de ce produit parce que j'ai hâte de le tester et c'est un combien ml c'est un 30 ml et ça se vend à l'unité aussi ou sinon avec le pot comme je vous ai montré ici voilà voilà c'est parti pour le rinçage je répète j'utilise ce produit et ce masque c'est tout à tout à l'heure pour les filles donc me voilà ravalement de façade fait donc du coup j'ai fait une vidéo sur cette coiffure j'espère qu'elle vous plaira j'ai filmé avec mon autre appareil photo comme ça vous avez une meilleure qualité un bon montage et puis j'ai utilisé les produits que j'ai reçu de la beautiful box du mois de août 8 août je ne sais plus cette route il me semble donc du coup je l'a inclus dans la vidéo coiffure donc c'est une coiffure pour la rentrée ou pas ou sinon pour sortir mais pour les jeunes de maintenant pour la rentrée c'est bien ce ce genre de coiffure donc là voilà j'ai plus mais les cheveux blancs ça me fait du bien et le masque de macadamia il est au top franchement il est il est bien par contre il faut vraiment le laisser cinq voire dix minutes moi j'aime bien laisser ses masques une demi journée donc j'en ai laissé un tout petit peu pour maïlis comme ça je vais voir sur cheveux bouclés ça donne quoi et là j'ai appliqué le vernis que j'avais reçu dans la beautiful box c'est de la marque beautiful box au féminin point comme et ma foi elle est bien par contre j'ai dû mettre deux couches bon là c'est ça que c'est bon j'ai dû attendre un bon bout de temps et oui mais donc ils ont bien poussé donc je sais pas si cellules de ricin en même pas trois semaines mais ils ont ils ont poussé d'un coup j'ai pas compris mais je pense les couper parce que en fait ça me gêne et des fois sans faire exprès je griffe les enfants donc les pauvres à cause sans faire exprès je prends un truc je griffe et je voudrais vous montrer mon tatouage toujours de la beautiful box j'en ai fait un à clara tout à l'heure et je sais il est trop beau et c'est sur le bras et tout et le haut que vous voyez là je l'ai acheté chez morgan mais avec dans le site brandley.com franchement il y a des bonnes ventes privées et je l'ai eu pour pas cher j'ai dû l'avoir pour une misère et à la base il coûte trop trop cher ce haut mais regardez brandley.com c'est un genre de ventes privées genre ou privées c'est super sinon que vous dire d'autres donc là je vais faire les montages de mes vidéos demain matin peut-être j'irai chez maxilo donc je vous filmerai maxilo et il faut que je vous présente deux autres produits que j'ai reçus avec octolique j'aime trop en ce moment je vous présenterai tout à l'heure tiens et puis voilà bon moi je vous dis à plus tard bisous donc là les promos chez maxilo d'euros 95 c'est quoi des jolis sacs il ya toujours la marque orval ça c'est quoi c'est bien pour la rentrée mais ça peut être moins cher là il ya les sacs ils étaient là la semaine dernière enfin la dernière fois que j'étais venu alors aujourd'hui il ya ça à 3,95 il ya la tasse avec le bol et la sous tasse c'est un ensemble toujours de la marque orval ça à 1,35 euros 2,49 les gels douche axe aujourd'hui tu as du shampoing mais je sais pas c'est quoi donc là de la marque cios vous avez un masque à la kératine pour 2,99 euros je vais le tester pour voir ce que ça donne j'aurai 2,99 ça vaut le coup là le bon savon alors les deux pour un euro c'est ça en fait j'en ai acheté la dernière fois et c'est trop trop bon donc je vais encore profiter de l'offre ensuite aujourd'hui à quoi qu'on n'a jamais goûté ça je connais pas il a 89 centimes ensuite ça y'a quoi ça je connais pas il n'y a pas grand chose en nouveauté chez maxi l'eau en franchement là on a nos petits goûts de gâteaux michel et augustin c'est à combien ça 49 centimes je comprends comme ça on reprend pour goûter ça par envie des pop corn au caramel combien 75 centimes non y'a pas bon ça c'est trop bon par contre mais bon comme on est au régime on peut plus acheter quoi mais c'est trop trop bon alors les deux pour un euro c'est ça en fait j'en ai acheté la dernière fois et c'est trop trop bon donc je vais encore profiter de l'offre ensuite aujourd'hui à quoi qu'on n'a jamais goûté ça je connais pas il à 89 centimes ensuite ça y'a quoi ça je connais pas il n'y a pas grand chose en nouveauté chez maxi l'eau franchement là on a nos petits goûts de gâteaux michel et augustin c'est à combien ça 49 centimes je crois un truc comme ça on reprend pour goûter voilà ça a pas envie des pop corn au caramel mais bon c'est combien 75 centimes non y'a pas bon ça c'est trop bon par contre mais bon comme on est au régime on peut plus acheter quoi mais c'est trop trop bon 6,95 il y'a des polaires victoria secrets c'est trop bizarre truc de dingue on va en acheter un pour voir Jean-Louis David 1,95 ça j'en avais déjà acheté combien déjà 1,95 aussi je crois 1,95 ça c'est quoi je ne sais pas pour les personnes qui veulent la tour Eiffel voilà vous êtes servis c'est quoi ça pour mettre ta photo alors Clara y'a quoi ici ? alors là des barrettes ouais bon c'est comme d'habitude ici personne les achète mine de rien ces trucs regardez comment c'est rempli c'est blindé quoi allez il faut acheter les enfants ah fais nous montrer ton tatouage Clara regardez le tatouage de la beautiful box il est trop beau très joli ça c'est bien pour faire les coiffures par contre oui moi aussi je l'ai vu mais il n'y a pas le prix dommage ah je n'ai pas le prix si ça coûte 95 centimes et les trois pour 1,50 euro accessoires cheveux enfants Disney ah non c'est Disney je l'ai fait tomber ils nous auront mis des produits Jean-Louis David alors que là 95 centimes donc les trois il doit être à 1,50 euro donc si j'en prends trois ça me revient à 1,50 euro 1, 2 bon Clara choisit un accessoire alors ça nous fera pour 1,50 euro vous savez pourquoi je prends ça ? pour faire les boucles en fait quand vous prenez le fer à lisser vous faites la boucle et vous la maintenez sur vos cheveux pendant 5-10 minutes et la boucle reste intacte sinon il y a ce produit là qui m'intrigue il est trop bien regardez produit à vapeur on dirait pour faire le café turc le truc mais bon c'est pour faire la sauce il est à 74 euros au lieu de 149 euros voilà il y a moins 50% voilà il est trop beau alors pour les personnes qui veulent manger des produits les légumes, les poissons à la vapeur ben il est bien franchement pour 4,95 euros on a senti celui-ci et le rose et ça sent trop trop bon je vous le recommande donc là vous avez des sacs à dos Star Wars pour 14,95 euros l'intérieur se présente comme ceci et l'autre côté vous avez des cartables normalement 14,95 euros aussi je pense c'est Clairefontaine la marque 14,95 et c'est Clairefontaine ça va hein ? ils sont pas mal donc là pour 39 centimes il y a des smoothies on va goûter ça ça a l'air bon dis donc t'as plusieurs 100% fruits mixés 39 centimes c'est moins cher que chez Lidl tu vois on va en prendre quelques-uns un de chaque on va goûter je tiens alors je suis rentrée de chez Maxilo enfin on a rentré hier soir mais bon j'ai pas pu filmer vu qu'il faisait nuit donc là nous sommes le lendemain nous sommes dimanche je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc voici le contenu alors les trois produits je vous ai montré en vidéo dans le vlog ils étaient à 1,50 euros les trois ils durent qu'un paquet ça coûte super cher ces trucs normalement donc là je suis super contente ensuite j'ai repris ce paquet de chine gomme on a aimé donc qui est à 1 euro et des poussières donc là il y avait l'offre les deux pour 1 euro et ils sont super bons honnêtement en plus c'est noir chocolat noir et il y a les noisettes il y a des bouts d'orange et le coup avec l'orange ça donne un bon goût franchement ça j'aime bien là j'ai vu il y avait des lingets d'Omestos donc il est un seul normalement vous avez les prix d'enveloppe donc c'est 1 euro des poussières ça c'est ma belle mère il est tombé dans mon caddie donc je ne sais pas l'acheter à combien mais ça sont vraiment les fleurs il faut aimer ensuite 2,99 euros ce produit je vous ai montré la barre alors ça c'est à tester on verra bien il n'y a pas de sulfate donc on verra bien j'ai hâte de tester par contre clara elle a pris le gel douche mon savon au lait donc ça sent super bon lait, grenades et fleurs d'hibiscus du coup j'ai pris le shampoing Elsev il était à 2,69 euros je crois donc à tester j'ai repris mon Dove et dire que la dernière fois à Courage j'ai payé 2 euros plus de 2,30 euros ou 2,60 euros là il était à 1,90 euros là il y avait l'offre un acheter un gratuit donc j'ai eu pour 65 centimes les deux là ça va ils aiment bien les enfants même pour les invités quand tu as des invités tu mets ça sur la table et c'est parti clara elle a aimé ça même Gabi donc là cette fois-ci j'ai pris qu'un paquet à la fois j'ai pris 3 paquets ils me l'ont dégommé en 2 jours j'ai fait bon dire que comme Gabi aussi il est un peu au régime j'évite les sucreries donc là j'ai pris ça on verra bien c'est des cotons voilà bah du coup j'ai pris 1, 2, 4 bon il y avait 3 goûts différents voilà on va goûter et ça je vous dirai par la suite si c'est bon ou pas du coup j'ai pris des parfums Axe 4,99 euros l'unité je me mets comme ça voilà c'est produit comme ceci donc j'aime bien enfin l'odeur est superbe et du coup on a repris un petit paquet de Michel et Augustine et la bonne affaire que j'ai fait je vais vous mettre la photo sur Instagram avant de poster cette vidéo et comme ça vous pouvez aller chez Maxilo aujourd'hui dimanche je fais un petit peu de ménage pour vous montrer ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ça alors cette couleur vous dit quoi ? Victoria's Secret ? yeah t'as raison regarde j'ai trouvé du Victoria's Secret VS à 6,95 euros et j'ai demandé à la responsable elle m'a dit que c'était des vrais parce que vous savez très bien vous en trouvez chez Tonton Ali était comme ça mais regardez la qualité quoi du coup j'en ai pris deux j'en ai déjà lavé un hier soir oui 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 j'en ai eu moi je suis rapide comme je me dis quoi speed et voici le résultat il est trop beau par contre il perd ces bouloches enfin c'est des trucs noirs là mais ça ça partira au fur et à mesure je vais le déplier et vous le montrer comment il est regardez voilà c'est ma table d'accord vous avez vu il est immense le truc il est trop beau alors ça ça part au fur et à mesure heureux les filles alors déjà désolé mais vraiment désolé j'ai pas pu dire les 3 noms des gagnantes du concours turkish c'est vrai ce que je veux dire donc là j'ai les 3 gagnantes en main alors il y avait 3 lots quand on a fait le tirage au sort par exemple j'ai pris j'ai tiré le tir le nom numéro 1 j'ai donné le lot numéro 1 logique donc en même temps j'ai marqué le lot en dessous donc le lot numéro 1 donc première gagnante c'est Toton c'est mademoiselle Kéké Messi voilà donc félicitations ma belle j'attends tes coordonnées en MP lot numéro 2 Toton Toton alors c'est Cécile 13 13 tu viens de Marseille numéro 13 donc voilà et le lot numéro 3 Toton Toton c'est mademoiselle Fatma Karahan Youlmaz made in ah ça c'est une touche ça se voit quand j'ai vu ça je fais Karahan Youlmaz les français ils auront fait Fatma Karahan Youlmaz Karahan enfin ça se dit Karahan en français donc félicitations des trois personnes j'attends vos coordonnées en MP soit sur Instagram ou Facebook sur messengers donc le nom je répète numéro 1 c'est Kéké numéro 2 c'est Cécile Cécile numéro 3 c'est Fatma voilà donc je vous invite à aller voir vos lots dans la vidéo là j'ai les deux gagnantes de la crème pour Instagram bon j'ai été déçu sur Instagram j'ai mis en lot de crème que Sublime m'a gentiment proposé de mettre encore c'est moi qui a demandé à Sublime si je pouvais avoir de crème pour faire gagner à vous mes abonnés donc je l'ai fait sur Instagram j'ai dû avoir 5 ou 6 participantes bon franchement ça m'a déçu donc pour l'instant je ne ferai plus de concours sur Instagram bon je suis contente aux deux personnes qui ont gagné mais là c'est abusé quoi je sais pas je vous fais gagner des produits personne participe je trouvais ça bizarre en fait j'ai 1700 abonnés sur Instagram à mon avis je dois avoir une cinquantaine d'abonnés qui me suivent alors sur Instagram donc j'ai pas compris j'étais assez déçue donc là juste après je mettrai l'annonce sur Instagram là j'ai mis l'annonce de la plaid Victoria's Secret mais sinon je t'ai dégoûté quoi je te jure il y en a bon bref c'est pas grave par contre il y a plein de gens qui me disent c'est dommage que t'as éteint ton snap et tout bon déjà là Instagram ça m'a un peu déçue parce que tu fais des concours et personne participe bientôt je vais vous forcer à participer mais bon c'est bizarre Instagram il est bizarre de toute façon Instagram je pense voilà quoi mais snap alors j'ai réfléchi donc là je l'ai éteint je pense ouvrir un autre snap mais intégrer les personnes que je connais personnellement enfin quand j'ai personnellement que j'ai vraiment parlé avec eux parce qu'il y a des abonnés quand même j'ai beaucoup parlé sur snap on a créé des liens d'amitié virtuelle mais c'est vrai moi j'aime bien parler avec des gens dont je connais le visage au moins leur prénom j'aime pas parler aux inconnus quoi et c'est pour ça d'ailleurs snap je l'ai éteint parce que je regarde en fait moi snap je répondais à tout le monde on me laissait un message une question je répondais à tout le monde donc après au fur et à mesure je regardais les stories et tout et ça me prenait trop de temps et là pendant les vacances j'ai pété un câble j'ai fait oh qu'est ce qui se passe là c'est bon je vais pas regarder la vie des gens il y a des gens je connaissais même pas et ça m'a fait chier et j'ai fait c'est bon je vais faire moi je suis comme ça c'est tout ou rien mais après voilà il y a j'ai eu plein de messages belma c'est dommage t'a fermé ton snap et tout et je vais réfléchir peut-être je vais ouvrir un autre snap mais vraiment accepter les personnes que je connais et que leur story me dérange pas à regarder parce qu'il y avait des stories franchement ça m'énerve il y a des personnes en plus ils venaient jamais me parler à moi et je sais pas pourquoi je pouvais voir leur story c'est ça aussi qui était chiant j'étais abonnée à tout le monde quoi du coup parce que vu que mon compte était privé automatiquement j'étais abonnée à leur story enfin à leur snap chose que je ne voulais pas en plus donc c'est un peu compliqué snap mais c'est vrai que pour ma famille mes soeurs mes amis très très proches mes soeurs de coeur c'est vrai que voilà ça me manque un peu par rapport à ça au moins je pourrais vous vous suivre sur votre vie quotidienne mais c'est vrai que les abonnés que je connais pas je n'accepterai pas il faut vraiment que je puisse au moins avoir une conversation avec vous pour que je puisse vous accepter voilà accepter des inconnus qui viennent même pas me dire même un bonjour ils regardent mes snaps mais même pas de bonjour mais pas de message voilà ça ça m'intéresse pas la vérité ça m'intéresse pas et voir puis moi regarder la vie des gens voilà ça aussi ça m'intéresse pas je suis déjà quelqu'un une personne très solitaire j'aime bien être enfermé dans la petite bulle c'est pas pour écouter les gens qui se plaignent à longueur de journée sur snap ils sont jamais contents ils sont même pas contents d'aller au travail quoi ils sont même pas contents d'aller au travail il y a des gens qui cherchent du taf bon je vais pas rentrer dans les détails mais voilà pour snap mon point de vue c'est pour ça que je l'avais éteint donc là j'ai mis une petite vignette j'ai vu qu'on pouvait faire ça sur sur ça là mais bon faites pas attention à ma tête aujourd'hui c'est voilà je laisse respirer ma peau ah oui en faisant ça j'ai testé ça alors ça je le connais déjà c'est de la marque Clinix Octoly qui me l'a envoyé mais ce produit je l'ai demandé parce que je l'ai déjà testé et approuvé c'est une crème enfin c'est une crème gel pour les peaux assoiffées comme on dit c'est pour tout type de peau même si moi j'ai la zonté elle me convient parfaitement cette crème alors c'est écrit gel crème désaltérante intense peau déshydratée voilà c'est pour tout pour tout type de peau le tube il se présente comme sucé je vous l'ai même déjà présenté dans mes produits terminés si vous suivez bien mes produits terminés et honnêtement c'est une tuerie j'aime trop cette crème en plus ça coûte pas cher les 30 ml coûte 18 euros 50 et vous avez 15% en ce moment sur leur site avec le code plaisir mais bon je vous mets tout ça en barre d'infos ne vous inquiétez pas tout à l'heure j'étais en train de lire tout ça là en fait c'est le mode d'emploi il y a tu peux faire plusieurs choses avec cette crème mais moi je vous mettrai directement le lien de toutes les explications de ce produit parce que moi j'aime bien lire aussi ces papiers et c'est très intéressant soumis à des tests d'allergie 100% sans parfum c'est vrai il n'y a pas beaucoup d'odeur c'est une odeur très fraîche c'est super quoi j'aime trop donc voilà merci Clinique merci Octoly du coup j'ai demandé aussi leur démaquillant démaquillant faciles yeux et lèvres voilà ces yeux et lèvres alors hier qu'est-ce que j'ai fait je l'ai mis sur ma peau aussi et vous savez le produit bifasé là que vous trouvez chez Sephora avec le bleu là voilà la texture elle est comme ça donc il faut vraiment l'appliquer sur les yeux et lèvres et non sur la peau parce que sinon vous avez la peau toute bifasée cette texture j'ai dû la laver juste avec un gel nettoyant mais franchement très bon produit il enlève le maquillage waterproof très très rapidement j'avais le Anastasia il est waterproof et ben il me l'a envolé directement sans problème donc vous mélangez bien alors j'avais jamais testé ce produit c'est pour ça que j'ai voulu le tester donc quand je le termine je vous fais un bon rapport d'une revue en fait bien expliquer ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé mais par contre la crème vous pouvez déjà y aller pour les personnes qui ont la peau au mix à grasse comme moi elle est au top cette crème en plus c'est en plus un gel et en fait quand vous l'appliquez il faut attendre même pas quelques secondes et après ben c'est comme si vous n'avez rien elle est vraiment hydratée votre peau ça c'est un vrai coup de coeur je le kiffe là sur Octoly j'ai demandé leur gommage donc je vais le recevoir peut-être dans la semaine j'ai hâte de tester leur gommage parce que j'ai jamais testé de gommage de chez Clinique donc voilà pour ça oui du coup vous avez pas vu ma couleur voilà en ce moment j'arrive plus à me coiffer comme avant donc oui hier j'avais une jolie coiffure donc ce matin j'ai juste mis le steel pot mais le macadamia là le masque il est bien franchement il est bien mais voilà en ce moment la couleur j'aime pas trop ma couleur mais comme je vous l'ai dit c'est temporaire je sais pas quoi faire après mais là voilà je me sens bien avec cette couleur parce qu'on voit pas mes cheveux blancs quand je suis avec cette couleur on voit au bout d'une semaine mes cheveux blancs donc c'était j'aimais pas quoi donc peut-être je sais pas je vais vraiment tout éclaircir ou pas je sais pas en ce moment je sais pas j'ai mal aux cheveux quand je les quand je fais ça quand ils sont pas coiffés ben ça me fait mal tu vois donc je sais pas ce que je vais faire de mes cheveux ils sont fatigués je dois encore faire le lissage brésilien mais ça aussi je suis fatiguée de le faire mais bon on verra bien pour mes cheveux mais bon voilà le résultat avec la couleur d'hier voilà même si ça me fait un deux trois couleurs mais bon comme je dis tout le temps quand les gens me font des réflexions sur ma couleur de cheveux je leur réponds je veux ressembler à personne c'est pour ça que j'ai cette couleur donc je ne veux pas être comme tout le monde je veux être un petit peu unique donc voilà pour ça donc je vais arrêter le vlog j'allais vous dire quelque chose là je vais ah oui sur showroom privé il y a une vente macadamia et vous savez le masque bleu que je vous ai montré là il y a même ça chez macadamia parce que là je vais faire le montage et il faut que je vous poste la vidéo comme ça je donne directement les noms des gagnantes comme ça j'ai l'adresse et que je l'envoie la semaine prochaine les lots mais regardez sur showroom privé je vais essayer de le mettre aussi sur instagram au moins vous le saurez déjà en avance et là je vais continuer le vlog je vais faire mes produits terminés je vais sortir à droite à gauche la semaine prochaine on va profiter de la dernière semaine donc tout ça je vais faire en vlog et tout à l'heure je vais mettre la vidéo du lissage brésilien j'espère qu'elle vous plaira parce que ça m'a pris énormément de temps pour le montage par contre pour charger sur youtube j'ai mis une journée quoi c'est pas possible 17 minutes enfin 18 minutes ça m'a mis presque 24 heures pour charger sur youtube j'ai dit c'est n'importe quoi là avec les vlogs comme je l'ai dit j'ai une application j'ai payé 2,90€ je le répète à chaque fois 1,90€ je crois et c'est comme ça je fais les montages c'est pour ça c'est plus rapide quoi et vous avez la vidéo le lendemain ou le jour même mais quand je fais des vidéos avec mon... en fait c'est l'ordinateur que je le change aussi hein qu'est-ce qu'il est lent mais bon ça c'est petit à petit j'ai envie de changer de caméra aussi enfin j'ai plus envie de filmer avec mon appareil photo c'est un samsung note 4 ok la qualité encore ça va elle est pas médiocre mais vous savez j'ai envie d'acheter les petits canon là pour faire les vlogs mais après je me dis si j'achète ça il faut que je fasse encore des montages sur mon pc qui est très très vieux donc ça aussi c'est un prendre du temps voilà donc je réfléchis qu'est-ce que je vais pouvoir faire le futur je réfléchis je suis en train de réfléchir aussi sur la vidéo sur l'autisme j'écris tout sur un papier pour pas bafouiller le jour de la vidéo j'ai plein de choses en tête pour la rentrée mais bon là c'est encore les vacances je profite encore j'ai attaché mes cheveux là parce que en fait j'arrive pas à regarder à avoir les cheveux détachés voilà j'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux détachés donc voilà bon je vous laisse hein parce que voilà que même si c'est un vlog je vais pas vous raconter ma vie 20 ans donc moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bisous bisous tchau tchau